Bonjour, cette petite vidéo pour parler géotagage dans Lightroom. Il y a trois manières de mettre une photo sur une carte dans Lightroom. Soit vous avez un GPS dans votre appareil photo et lorsque vous prenez une photo, les coordonnées GPS sont mises directement dans la photo et votre photo apparaîtra sur la carte au bon endroit. Soit vous n'avez pas de GPS et là vous avez deux solutions. La première solution c'est d'utiliser votre smartphone, d'installer dessus une application qui va garder les coordonnées GPS de là où vous passez. Et en fait en synchronisant l'heure de votre smartphone et l'heure de votre appareil photo, vous allez pouvoir charger les photos, charger le parcours GPS enregistré par votre smartphone et Lightroom fera l'association des deux et va positionner vos photos au bon endroit. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, on peut aussi géolocaliser ces photos d'une manière manuelle sur Lightroom et de profiter de petites fonctions assez sympathiques. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Comment géotaguer ces photos manuellement assez rapidement. On va faire ça un peu à la grosse, on ne va pas faire en détail. Mais même en faisant à la grosse, ça vous permet quand même de bénéficier de certaines fonctions de Lightroom. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est déjà de regarder la vidéo en haute définition. Elle a été enregistrée en haute définition, profitez-en. C'est d'aller dans les paramètres du catalogue et dans la partie métadonnées. Les métadonnées, je vous rappelle, c'est des données qui sont associées à vos photos. Et là, il y a deux petites choses intéressantes, c'est le géocodage inversé. Lightroom va en fait vous faire des propositions d'endroits en fonction de la proposition GPS que vous allez rentrer. Donc si vous mettez, je ne sais pas, une photo aux coordonnées GPS de la tour Eiffel, il va automatiquement vous dire, cette photo a été prise à Paris. Et vous pouvez cliquer le deuxième aussi, c'est exporter les suggestions lorsque le champ est vide. Donc ça veut dire que si votre photo ne contient pas déjà une information, Lightroom va automatiquement la mettre. Donc une fois que vous avez cliqué ces deux trucs-là, on va regarder un peu comment ça marche. Moi, je suis allé en Angleterre cet été, je suis allé à Londres. Donc ce que je vais faire sur mon fil de photo, je vais me trouver la première photo de Londres que j'ai faite. D'accord ? On se promène, on les connaît à force de l'étrier. Donc la première, je sais que c'est celle-là, et la dernière, ça va vers le bout. Ça relève de la garde, ça c'est du Toulouse, donc c'est avant. Hop, Big Ben, et ça je sais que c'était la dernière. Voilà. Donc dans mon fil, j'ai sélectionné toutes ces photos. Je vais aller dans le module 4, et je vais demander London. Il me propose Londres au Royaume-Uni, ou London au Canada, je choisis Londres au Royaume-Uni. Je regarde un peu, pour lui, ce qu'est le centre de Londres. Il me dit que le centre de Londres, c'est Trafalgar Square. Je vais cliquer, clique droit, et je vais faire ajouter les coordonnées GPS aux fonctions, aux photos sélectionnées. Et là, je me retrouve avec 489 photos qui sont à Londres. Donc déjà, mes photos, elles sont à Londres, c'est pas mal. Mais il se trouve que je suis allé à Brighton aussi, pendant mes vacances. Donc je vais, et là, il se trouve que je les ai mis à Londres, puisque j'ai sélectionné tout le paquet. Donc Brighton, moi je sais que la première photo, c'était celle-là de Brighton. Et je sais que la dernière photo de Brighton, c'était l'horloge de Brighton, ici. Je vais donc chercher Brighton. Et me dit, Brighton, c'est au bord de la mer, tout à fait. Et il faisait beau. On a bronzé à Brighton. Clique droit. Ces photos étaient prises à Brighton. Donc maintenant, si je dézoome un peu, j'ai du monde à Brighton, mais j'ai aussi des photos qui se trouvent à Londres. J'en ai un peu moins maintenant, puisque j'en ai mis 30 à Brighton. Je suis allé aussi, on peut aller un peu plus, faire des choses un peu plus précises. Je suis allé au British Museum. Très beau musée, d'ailleurs, que je vous conseille. British Museum, je prends la première photo. Je prends la dernière photo du British Museum, qui est celle-là. Et je dis que je suis allé au British Museum. C'est en effet ça, le British Museum. C'est une superbe verrière. Lorsqu'on est en dessous, c'est vraiment très beau. Clique droit. Ajouter les photos à l'emplacement sélectionné. Je suis allé à Wembley aussi. On voit Wembley ici. Wembley Stadium. D'accord ? Il se trouve que mon hôtel n'était pas loin. La première et la dernière photo. Je vais choisir Wembley Stadium. En effet, et j'étais d'ailleurs au niveau de la statue de Bobby Moore, qui est là. Donc je fais un clic droit. Ajouter les photos. J'ai 9 photos qui ont été prises ici. Donc maintenant, si je dézoome un peu, j'ai en Angleterre 59 photos, 391. J'en ai 9 là. J'en ai aussi ici à Brighton. Mais vous voyez qu'automatiquement, là, j'ai bien 391 et 59. Mais si je dézoome, il m'a dit j'ai un paquet de 450. Parce qu'il se débrouille pour que l'affichage soit correct. Si vous cliquez là-dessus, il va vous laisser sélectionner automatiquement dans le paquet. Et quand vous cliquez sur une sélection unique, là, elle est 59. Vous avez vos photos. Vous pouvez les voir rapidement. Vous pouvez vous promener dedans. Vous pouvez double-cliquer pour aller dessus. Et il vous ouvrira directement la photo en mode bibliothèque. Bon, ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait en plus ? Je ne vous avais pas parlé de coordonnées. Donc, je vais prendre cette photo. Et regardez cette photo. Cette photo a été prise à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni. Le code du payso, c'est GB. Moi, je ne l'ai pas rentré, ça. Il l'a rentré tout seul. En fonction des coordonnées GPS, il s'est débrouillé tout seul. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez faire des filtres. Vous pouvez faire des sélections basées sur ces champs-là, qui ont été rentrés automatiquement. Si je prends, par exemple, une photo qui est à Wembley, donc je sélectionne mes photos de Wembley, je vais prendre celle-là. Il me dit qu'elle est bien à Wembley, en Angleterre, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de souci. Et si je prends une photo que j'avais à Brighton, ici, je prends une de mes photos de Brighton. Il me dit aussi que je suis à Brighton, Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, tout ça a été fait totalement automatiquement par Lightroom. Et vous allez donc maintenant pouvoir utiliser ces filtres pour présenter vos photos dans l'ordre où vous voulez, pour les filtrer, pour les sélectionner. Voilà comment on peut faire du géotagage facilement, manuellement, avec Lightroom. Bonne journée. Bonne journée.